Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer pourquoi on n'est pas à l'abri d'une hyperinflation et pourquoi le Bitcoin, si on arrive à sortir des croyances populaires, pourquoi il peut nous offrir des remparts et de la protection contre cette hyperinflation. Et restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, c'est une vidéo très importante parce qu'on va vous expliquer pourquoi on n'est pas à l'abri, pourquoi ça nous concerne tous. En Argentine, l'inflation a atteint 100% depuis le mois de janvier 2023. 2023, ça veut dire quoi dans la vie concrète de tous les jours ? Ça veut dire que votre pain que vous achetez à 2 euros est passé à 4 euros. Mais plus parlant, ça veut dire que votre pain que vous payez 80 euros, vous le payez 160. Vous imaginez bien que l'impact sur la vie des gens au quotidien est énorme. Et les Argentins se précipitent en masse vers la crypto-monnaie comme une alternative à l'inflation. On estime aujourd'hui que 17% de la population d'Argentine possède de la crypto-monnaie. 17% c'est deux fois plus qu'en France. Oui, en France c'est 8%. Et en Argentine d'ailleurs, 17% ont de la crypto-monnaie. Mais 60% de la population a confiance dans la crypto-monnaie. C'est-à-dire que si on leur demandait de choisir, parce qu'évidemment il y a plein de freins, de barrières à l'entrée, mais pour plus de la majorité, donc 60%, ils ont confiance, voire plus confiance dans le Bitcoin que dans leur monnaie locale. Pourquoi ? Parce qu'ils sont terriblement insécurisés et qu'ils ont compris que la crypto-monnaie, et évidemment par conséquent le Bitcoin, était le meilleur outil pour se protéger contre cette hyperinflation. Oui, et puis eux en Argentine, contrairement à nous, ils achètent des crypto-monnaies et du Bitcoin, pas du tout pour spéculer, mais bien pour acheter des biens, pour protéger leur argent, pour lutter contre l'inflation. Alors que nous en Occident, on achète des crypto-monnaies globalement plutôt pour spéculer et attendre un retour sur investissement. Oui, et ce qui est très étonnant d'ailleurs, c'est que l'année passée, quand les cryptos se sont effondrés de 85%, eh bien le nombre de personnes en Argentine qui achetaient de la crypto-monnaie, et ici on parle de l'Argentine, mais en fait c'est le même processus dans tous les pays en voie de développement, ou les pays où en tout cas il y a de l'inflation et de l'hyperinflation, eh bien malgré le beer market, malgré l'effondrement des cryptos, ces gens ont continué d'acheter de la crypto en masse. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans un état de survie. Alors que nous en Europe, dans les pays bancarisés, assurés, protégés, eh bien quand on pense à la crypto, on pense à spéculation. Eux, ils sont en état de survie, donc évidemment la dynamique n'est pas pareille, et c'est complètement décorrélé de la valeur des cryptos. En fait, ils ont confiance dans le projet, peu importe la valeur, car ils ont une vision à long terme, ce que nous parfois on n'a pas. D'ailleurs, l'Argentine et le Brésil sont en discussion pour adopter une monnaie numérique commune. On parle éventuellement du bitcoin justement, mais ça pourrait être un autre type de crypto-monnaie. Et ils aimeraient embarquer avec eux d'autres pays d'Amérique du Sud. On sait que le Salvador déjà a adopté le bitcoin, mais ça concerne tous les pays qu'on appelle les pays du Sud, que ce soit le continent africain, le continent indien, l'Asie du Sud-Est, et évidemment le continent sud-américain. En fait, ça concerne surtout, ça serait un consortium des pays où il y a de l'hyperinflation, mais pas que, parce qu'il y a aussi le taux de bancarisation. Parce qu'évidemment, le bitcoin donne accès à la bancarisation, évidemment crypto, graphique, au plus grand nombre, et facilite le flux d'argent, parce qu'en fait, le micro-payement facilite le flux d'argent. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on prend le Maroc, par exemple, le Maroc, il n'y a que 45% des gens qui sont bancarisés. Donc la crypto-monnaie pourrait être une alternative, même si on sait que le Maroc n'est pas pro-crypto. Mais en gros, qu'est-ce que veut l'Argentine et le Brésil, puisqu'ils sont alignés et ils en parlent, c'est faire un consortium, réunir les pays qui sont en difficulté à cause de l'hyperinflation, et en fait, se réunir avec une monnaie, une crypto-monnaie commune. Alors là, c'est un peu les pays soumis à la loi, à la toute-puissance, à la loi des États-Unis, et en fait, c'est les petits contre-goliaths. Oui, il y a évidemment une dimension très politique dans ça, Claudia, où effectivement, le Salvador n'a pas caché ses intentions de lutter contre l'emprise du dollar américain dans son propre pays, pays qui se voyait sous l'emprise d'une seule monnaie officielle, en tout cas, une seule monnaie d'usage, qui est le dollar américain. Donc, le Salvador a proposé une nouvelle monnaie, le bitcoin. Une deuxième monnaie, pas une nouvelle. Une douzième monnaie, exact. Voilà, exact. Et donc, évidemment, on se rend compte que le Salvador est sous les feux de la rampe. Tous les pays victimes d'inflation et d'hyperinflation regardent le Salvador en se disant, si le Salvador tient face aux États-Unis, alors nous, on peut y aller aussi, et nous aussi, on va adapter le bitcoin. Donc, en fait, on est sur le fil du rasoir, il se passe des tas de choses, et vous voyez qu'en fonction de où on se trouve sur l'hémisphère, les enjeux ne sont pas les mêmes. Et l'hyperinflation, en fait, on n'en parle pas beaucoup, mais ça concerne plein de pays. Alors, j'ai noté, si le Zimbabwe, le Venezuela, le Soudan, la Turquie, l'Argentine, ces pays ont connu une hausse moyenne des prix de la consommation allant de 70% à 250%. C'est énorme ! Oui, imaginons que vous vous réveillez le matin et tous les produits ont simplement doublé dans les supermarchés. Et puis, six mois après, les produits ont carrément triplé dans les supermarchés. Donc, ça devient juste insupportable. Donc, vous imaginez bien que déjà, aujourd'hui, nous, avec une inflation à 6%, quand on va faire nos courses à l'intermarché, on se dit, mais attends, 6%, mais c'est loin de la réalité. En fait, mon ticket de caisse, il est 30% plus cher. Je n'arrive pas, je ne peux pas continuer comme ça. Donc, vous imaginez bien, et ça, c'est avec une inflation annoncée à 6%. Vous imaginez que si demain, on vous annonce une inflation à 30%, mais c'est juste un vivat pour la plupart des gens et ça plonge toute une couche de la population dans la pauvreté. Le Liban, par exemple. Le Liban, vous avez tous vu ça sur les chaînes de télé, sur les chaînes YouTube. Le Liban, en un an, a une hyperinflation de 154%. Est-ce que vous vous rendez compte ? 154%. Nous, on est à 6%. C'est énorme ! Et nous, dans l'Union européenne, rendez-vous compte que des pays du nord de l'Union, comme par exemple l'Estonie a connu une inflation de 24%. Les Pays-Baltes, en général, c'est 20%. Mais les Lituanies, 21%. Ça veut dire que les prix explosent à la hausse. Donc, évidemment, les politiques argentins ont bien compris que les gens étaient en défaillance de confiance, en panique, en fuite, en état de fuite. Et donc, qu'est-ce qu'a décidé l'État argentin ? C'est d'accompagner dans l'éducation financière ses citoyens. Et d'ailleurs, dans quelques mois, il y a une élection présidentielle en Argentine qui élira, a priori, selon les sondages, un prochain président qui sera pro-Bitcoin. Donc, vous voyez qu'ici, en Europe, bien installés dans nos canapés, on débat sur le bien, le mal. Est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est pas juste ? Vous voyez bien que partout dans le monde, il se passe des choses qui sont terriblement parlantes et terriblement importantes pour la considération et l'adoption du Bitcoin. Et donc, nous, Européens, sommes-nous vraiment bien placés pour donner notre avis. Alors, on peut peut-être rappeler pourquoi le Bitcoin est un bon outil, un bon moyen de trouver des remparts contre l'inflation. Parce que la politique monétaire du Bitcoin a été décidée le premier jour du minage du premier bloc. Donc, c'est dans le code de Bitcoin, il a été décidé qu'il n'y aurait en tout et pour tout que 21 millions d'unités de Bitcoin, un point, c'est tout. Ni un de plus, ni un de moins. Et donc, c'est la première fois dans l'histoire d'une monnaie que l'émission monétaire d'une monnaie est décidée une bonne fois pour toutes et que plus personne ne pourra jamais venir changer cet état de fait. Oui, puisque effectivement, le principe de l'inflation, c'est que plus on imprime de monnaie, moins elle vaut. Et pour rappel, pourquoi a-t-on une inflation aujourd'hui ? Parce que post-Covid, évidemment, les États du monde entier ont imprimé de la monnaie. Ce qu'ils s'apprêtent à faire de nouveau. Parce que qu'est-ce qu'il se passe pour le moment ? Oui, c'est exactement ce qu'on appelle la planche à billets, c'est-à-dire émettre de l'argent, émettre de la monnaie en contrepartie de rien. C'est-à-dire ni des stocks d'or, ni de la croissance économique, ni même des bons du trésor d'un État étranger, par exemple. Donc, on émet de la monnaie sur base de rien. Donc, c'est du vent. Et pour rappel, il y a évidemment une énorme crise pour le moment. Donc, crise bancaire avant tout. On sait qu'il y a des faillites de banques en cascade, des scandales de corruption pour blanchiment d'argent. Évidemment, tout ça participe à la défaillance de confiance. Les gens paniquent. En même temps, en parallèle de ça, ils descendent dans la rue pour se battre pour leur retraite. Et donc, il y a un fossé entre la réalité du système bancaire et la réalité du citoyen. Et ce fossé s'écarte de plus en plus. Et plus ce fossé s'écarte, plus les gens sont résilients et cherchent des alternatives. Et une des alternatives, évidemment, c'est la crypto-monnaie. Et oui, on a appris récemment que des grandes banques françaises comme Société Générale ou BNP Paribas, ou Natixis par exemple, sont visées par le parquet financier pour détournement d'argent, fraude fiscale et blanchiment. C'est très grave. En fait, on sait depuis 2018, grâce aux révélations du journal Le Monde, que ces banques utilisent des stratagèmes pour que les sociétés étrangères qui sont leurs clients évitent l'impôt, échappent à l'impôt grâce à des manipulations bancaires. Les banques sont complices, donc de graves détournements d'argent. Ça coûte à l'État français des milliards et des milliards d'euros. 250 milliards, estimés donc aujourd'hui, fin mars 2023. Et en gros, c'est le plus gros, un des plus gros hold-up bancaires qui a été volé. Évidemment, si ces gens ne payent pas le fisc français, eh bien c'est la classe moyenne qui paye les pots cassés comme d'habitude. L'État en général, c'est-à-dire que c'est moins d'argent pour l'hôpital, moins d'argent pour l'éducation, les écoles, etc. Et donc on voit bien que le problème est double, il est monétaire. Donc l'impression monétaire crée de l'inflation et déstabilise les économies. Et en plus, les banques sont complices de ce système défaillant qui ne joue pas pour nous, pour les citoyens, qui joue pour un système bien établi et pour des places acquises. Donc on se rend compte que le système bancaire est défaillant, qu'il est fragilisé, il est comme un funambule sur son fil. Et que de quel côté soit la chute, elle va être vertigineuse. Cette défaillance du système bancaire pourrait nous conduire, évidemment par une adoption de plus en plus massive vers les cryptos. Et donc on vous pose la question, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Mettez-nous des petits commentaires, donnez-nous votre avis, apportez-nous un peu de soutien, likez et abonnez-vous. Ça nous mettra du baume au cœur et ça nous donnera en tout cas l'énergie de continuer à faire du contenu pour vous instruire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.